Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Quoi à ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Salut ma gueule ! Eh oui ! Bienvenue dans un nouvel épisode de La Critique Sauvage. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de... Réalisé par Rogen Fleischer, qui nous a répondu les très sympathiques Bienvenue à Zombieland en 2009, et 30 minutes maximum en 2011, ainsi que Gangster Squad en 2013, que malheureusement je n'ai pas vu. Et en tout cas pour les deux que j'ai eu l'occasion de visionner, avaient cette énergie et cette folie qui est propre aux films qui sont pas enfermés par le studio, et complètement cloisonnés, où il n'y a aucune liberté. Là il y a peut-être quelques idées de lui qui filtrent, et c'est peut-être les meilleures du film, mais en grande partie on voit que le studio a contrôlé tout ça d'une main de fer, sans aucune imagination, et c'est ça qui ressort le plus de Venom, c'est le mot dommage. Dommage ! Putain Venom, ce méchant de Spider-Man qu'ils ont transformé en anti-héros, il y avait mille choses à faire, déjà que Sam Remy l'avait complètement niqué, et bah là ils l'anéantissent, putain ! Le scénario nous plonge donc dans le quotidien du journaliste Eddie Brock, incarné à l'écran par Tom Hardy, engagé et voulant dénoncer les malversations et les méfaits du docteur Carton Drake, qui tente des expérimentations sur les humains jusqu'à les tuer. Du coup, Eddie Brock va un petit peu trop loin dans ces questions, et Carlton Clark le fait virer de la chaîne de télé pour laquelle il travaille. Et à quoi ça rime tout ce bordel ? Et bah tout simplement, ce docteur un peu cinglé est persuadé que les symbiotes des entités extraterrestres et organiques vont protéger l'être humain lorsqu'il ira dans l'espace. Tu crois qu'il n'est pas un peu fêlé le gars ? Tu crois qu'il n'a pas un peu un péton au casque ? Et forcément, Eddie Brock va être possédé par ce symbiote qui agit de manière autonome dans son corps, et va devenir Venom ! Un monstre qui n'a ni limite, ni compassion ! Et le film qui avance avec la finesse d'un pachiderme au galop, ça a perpétuellement le cul entre deux chaises, parce que c'est trop sombre pour les enfants, et ça l'est pas assez pour les ados et les adultes. Donc du coup, ça visquille ? Bah personne ! Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent rien, nos personnages, tout simplement ! Ils savent pas quoi en faire de Venom ! Déjà, Tom Hardy, on sait pas ce qu'il est. Au début, c'est un mec qui a plutôt la tchatche, qui a du répondant, qui est assez sûr de lui, etc. Sa copine le largue, c'est la pire des merdes. Il se fait marcher dessus par son voisin d'en face, qui met le son à fond, il n'ose rien dire. Et comment il va devenir Venom ? Bah alors là, je vais te dire, niveau scénario, on a pas fait mieux depuis Joséphine Angegardien, quoi. Il y a une des collaboratrices du docteur Carton-Claire, qui a un peu des scrupules, qui décide de contacter Eddie Brock, alors que c'est le mec qui a foutu dans la merde tout le monde, et qui a dénoncé des trucs que personne ne voulait dénoncer. Pourquoi tout simplement pas aller prévenir la police, d'ailleurs ? Eddie Brock lui demande, pourquoi ne pas prévenir la police ? Parce que j'ai peur. Et au final, elle se fait tuer quand même ! Putain, mais les gars, vous écrivez ça avec les yèves, comme ça ? Tac, 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 tac. Cette docteur, Dora's Curse, Oh mon dieu ! J'aurais dit la cache ! Ha 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 ! Le faire entrer dans le laboratoire de son patron, elle cache Eddie Brock dans la salle où sont réunis tous les cobayes, en lui spécifiant bien, ne touchaient à rien, et le mec, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive ? Il prend des photos, et il reconnaît la SDF qui est en bas de chez lui, et avec laquelle il a sympathisé, qui lui saute dessus, et donc du coup, le symbiote absorbe le corps de Tom Hardy, et il devient Venom. Voilà, c'est ça le scénario. Et après, ça se résume à quoi ? Le méchant envoie ses sbires, allez me retrouver Eddie Brock, il envoie des drones, les drones arrivent toujours à retrouver Eddie Brock, et ou sa copine, je veux dire, c'est complètement débile, il n'y a pas d'épaisseur psychologique autour des personnages, et du coup, ça se transforme en espèce de course-poursuite, c'est... Puis où est Charlie ? C'est où est Venom ? Et puis sa copine, qui se remet avec un mec au bout de 6 mois, bah oui, forcément, voilà, la psychologie de Venom, c'est les mecs en chie pendant 6 mois après la rupture, et les nanas se retrouvent un mec hyper facilement. Et puis, comment on va redevenir un homme ? Bah en devenant Venom, et on tapant sur d'autres hommes, voilà, c'est ça. Ouais, puis alors franchement, l'intervention de Venom, c'est... J'ai faim ! Ah, je vais me faire un petit délice de pancréas, puis après je vous ferai ton foie, en guise de plat principal, aaaaaah ! J'ai pas importe un petit peu de noirceur à ça, si tu veux faire un espèce de remake de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Sauf que dans cette oeuvre-là, il développe toute la psychologie, tous les travers du personnage justement, qui se retrouve dans Mr. Hyde. C'est tout le côté sombre, et que veut dissimuler le Dr. Jekyll, qui ressort le plus dans Mr. Hyde. Alors que là, le personnage est tellement incertain, que du coup, Venom, on sait pas trop la fonction qu'il a, et c'est dommage, parce que Stan Lee, quand il a écrit sa BD, il a tout de suite pensé à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et dans ses BD, au fur et à mesure, il pousse beaucoup plus ça. Stan Lee est mort d'ailleurs ! On sait qu'on est à la bourre, que le film est sorti depuis le 10 octobre, et on a une pensée triste pour lui, parce que c'était un génie, et qu'on est en train de lui chier à la gueule, mais que comme il récoltait un max d'oseille, bah il se permettait de faire une petite apparition, parce qu'il s'en battait les couilles, quoi ! Le mec, il avait 97 piges, parce qu'il n'en avait plus rien à foutre, il vendait ses trucs, il était là, vas-y, 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 allonge, allonge, allonge ! Sérieux, les traveling à deux balles, et les CJ qu'on a vus 20 fois, et hop, on fout les méchants dans les caisses, et on fait tout péter, et boum, 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 et paf, paf, paf ! Mais, par moments, on sent que Rubin Fletcher a des idées, ou en tout cas que le studio a eu des idées, à la fin, c'est le méchant qui est devenu un symbiote, et Venom qui se battent, puis une fusée qui démarre, et ils sont au contact du feu, et tu vois le symbiote qui, petit à petit, se décolle de leur corps, et ça a de la gueule, et puis les deux symbiotes qui se mélangent dans des plans fixe, arrêtés, au ralenti. Les effets spéciaux sont hyper bien torchés, parce que, bon, forcément, ça a coûté max de patates, donc c'est hyper bien fait, mais au service de quoi ? Au service de rien. C'est pareil, Tom Hardy, de temps en temps, il est hyper convaincant, et puis de temps en temps, on dirait qu'il est dans une pub pour la soupline, quoi, le mec. On dirait qu'il a fumé un gros tarpé avant, on lui a dit, vas-y, suis un peu, et puis convulse, et voilà, alors que des fois, on sent qu'il est dedans, et puis ces espèces de vannes, de carabins à deux balles, là, j'ai le symbiote dans le cul, et il y a le symbiote dans le cul, je vous assure, le véridique. Rizamel, qui joue le rôle du méchant Dr Drake, est totalement convaincant, comme il l'était dans les Frères Sisters, à croire que ce mec est engagé pour sauver les projets, mais c'est le même problème qu'avec Tom Hardy, le script est tellement pérave, parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à jouer. Michel Williams, que j'ai vu bien meilleur ailleurs ici, elle est fausse, tu vois qu'elle devient cachetonnée, et qu'elle joue juste la petite pépée, qui sourit de temps en temps, puis qui a des petites répliques à deux balles, alors ok, c'est génial, ça évite la happy end, ils ne se remettent pas ensemble, mais pour parler de quoi ? Pour parler de rien. Ah, et puis les sbires des méchants, c'est, oh, viens, viens, on va là, oh, tu es là, il dit Brock, oh, je vais te mater, oh, sacré nom de nom. Les méchants, ils sont complètement fadasques, quoi, ils sont une flopée, il y en a un qui les dirige, mais alors, voilà, c'est crâne rasé, blanc, et avec une veste en cuir, vous dire, oh là, c'est moi le méchant zombie, oui, 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 je donne des coups de poing, je donne des coups de pied, et je suis méchant. Eh, s'il vous plaît, arrêtez de mettre autant de musique dans vos films, s'il vous plaît, ces musiques interchangeables, là, on n'en peut plus, quoi, vous les carrez à toutes les sauces, ça devient saoulant. Et quand les personnages parlaient, et quand les personnages sont en action, et quand il n'y a pas de dialogue, et à tout bout de chambre, de la musique, de la musique, du remplissage, du remplissage, il ne faut pas qu'il y ait de silence. Non, mais c'est vraiment des films qui prennent tout le monde pour des abrutis. OUAIS ! La critique sauvage est terminée pour aujourd'hui, ma gueule, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, va sur notre page YouTube Productions Lagrange, des bisous partout, vive le cinéma, et vive la France. Eh, vive Stanley. Oh yeah ! Qui sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, ça fait une jungle ? Il nous juge sa face où il parle ! Ah, se faire chier à faire un maquillage pareil pour un film de merde ! Ah, c'est vraiment donné de la confiture aux cochons ! Allez, rideau !